salut à tous aujourd'hui on va partir pour un petit entraînement ça fait longtemps donc pour ça aller enfiler votre kimono on se revoit ensemble pour un petit cours très simple effectivement aujourd'hui on va prendre simplement les premiers mouvements d'un qn donc c'était enseignement des formes vietnamienne on va prendre simplement le salut avec les deux premiers mouvements on va voir donc deux phases même plutôt 3 une forme qui est vraiment axé là pour sur la santé donc les mouvements vont être plus axés sur la santé alors que je les mets je mets le mot santé entre parenthèses en tout cas on va plutôt lire pour le bien-être donc faire des mouvements très 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 souple qu'on peut faire donc pour se réveiller le matin par exemple ou pour décompresser en fin d'exercice quand vous avez fait des sessions un petit peu physique on va pouvoir faire ces mouvements donc dit de bien-être on va prendre donc les mouvements qui sont tirés des arts martiaux pour en faire des mouvements axés bien le deuxième on va dire le deuxième aspect c'est plutôt côté martial donc les postures avec des belles postures et on va faire du renforcement musculaire on va pouvoir faire ses postures longtemps tout en faisant attention à son âge et ses problèmes peut-être que vous avez des problèmes de genoux etc donc vous adaptez bien sûr le travail qui est proposé en fonction de ce que vous pouvez faire ne cherchez pas à vouloir faire le grand écart par exemple bon ça va pas être le cas ici mais en tout cas adapter les exercices en fonction de ce que vous pouvez faire le but c'est pas de faire des ouest c'est de se faire du bien encore une fois et le troisième c'est de voir un petit peu ces mouvements un petit peu plus court et de voir ce que ça pourrait faire éventuellement sur une agression là pour le coup on va pas le faire puisque c'est un cours on est seul mais on va voir donc trois façons de faire le même mouvement une façon plutôt assez bien-être une façon plutôt art martial donc l'on va retrouver dans les taos dans les quen dans les kata et puis une façon un petit peu plus agressive entre guillemets en tout cas plus déterminé et plus adapté au monde de dehors dans ce monde impitoyage allez on est parti le premier aspect aspect santé on va donc voir le premier on pourrait faire en guise d'échauffement aussi donc on va voir donc ce mouvement très simple pas très simple la façon donc accès bien-être donc là je montre simplement le mouvement 3 4 premier accès santé on forme courte forme long on va pouvoir étendre deuxième forme plutôt martial donc dans cette phase là on va voir surtout aussi le déplacement avec en tout cas la position au niveau des gens donc là on va voir l'aspect donc le deuxième aspect l'aspect martial qui on Donc la jambe arrière est étirée et la jambe avant est fléchie. Donc le mouvement des mains en haut, c'est vraiment 1, ici, 2, coup de poing, enlevé, coup de poing, enlevé, coup de poing. Donc ce qui est intéressant c'est qu'on travaille à droite et à gauche. Il y a sa pinte à haut, on ne va pas faire forcément à droite et à gauche. Donc j'ai pris celui-ci parce que ça permet de travailler le côté droit et le côté gauche. Deuxième mouvement. Deuxième mouvement. Deuxième mouvement. On va jouer là sur le bassin. On vient avec le tranchant. Ici. 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 Enlevé. Tranché. Enlevé. Tranché. Donc on peut travailler les mouvements plus ou moins amples et surtout au niveau de la posture, étirer plus ou moins. Encore une fois, surveillez votre corps, faites-y attention et faites en fonction de ce que vous pouvez faire. Troisième, on va être plus dans le côté réel. Et là aussi, comme dans le côté santé, je vais mettre des parenthèses. On va essayer de se rapprocher de quelque chose que l'on pourrait retrouver dehors. Donc bien sûr, on ne va pas s'amuser à faire des grands gestes. Ça va être complètement inadapté. Mais on va retrouver les principes. Un, deux. Frapper. Un, deux. On va vraiment chercher à enlever court. Frapper. Frapper. Un, deux. Même chose. Un, tranchant. Tranchant. Donc on va retrouver exactement les mêmes principes. Un, deux. En bas. En bas. En tranchant. De face, ça donne un, deux. Je protège. Et ensuite, je vais enlever, frapper. Enlever, frapper. Un, deux. Trois. Quatre. Ici. Un, deux. Trois. Quatre. Et je viens à chaque fois mettre une protection. Donc tout doucement, les gestes vont être beaucoup plus courts. Ici, j'enlève. Un. J'enlève. Un. Deux. J'enlève. Trois vers le bas. J'enlève. Trois vers le bas. Et je vais chercher à m'enlever. Premier de face. Deuxième. Ici, enlevé. Un. Deux. On voit donc le troisième mouvement, mais avec aussi le déplacement des pieds. Ou sur les deux derniers, on va plutôt chercher à s'excentrer. Un. Deux. Trois. Quatre. Trois. 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 Quatre. Trois. 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 On revoit les trois formes. La première, santé. Deuxième, forme plutôt martiale. Trois. Formes plutôt self-défense. Et plutôt axées réalité. Deuxième. Trois. Trois. deuxième trois J'espère que vous l'aurez compris, il y a vraiment plusieurs façons de travailler un geste. On peut le travailler de façon axée santé, on peut axer ses mouvements santé, axée art martial, donc vraiment travailler sur l'enracinement, travailler sur les postures et travailler aussi sur le côté droite-gauche un petit peu, travailler la possibilité de s'adapter et de contrôler un petit peu les mouvements que l'on fait, que ce soit à droite ou à gauche. Et le troisième, c'est de voir un petit peu de ces mouvements qui paraissent un petit peu très larges, très grands, même esthétiques pour certains, et de voir ce que ça donne dans la réalité. Donc, il y a vraiment un travail de recherche à faire, c'est-à-dire de voir des grands mouvements et de voir ce que ça pourrait faire dans la réalité et donc de les adapter. Donc, vous avez sûrement des Tao, des Kata, des QN, ce que vous avez, des Pumse, ce que vous voulez, donc plein de formes à vous de pouvoir, si vous ne voyez peut-être que des façons plutôt martiales, de voir ce que vous pouvez en faire au niveau santé et peut-être au niveau self-défense. Si vous n'avez que de la self-défense, et bien de voir de ces mouvements, qu'est-ce que vous pouvez en faire dans le côté santé ou le côté martial. Et puis, même chose, si vous n'avez que des gestes de santé, qu'est-ce que vous pouvez en faire ? A quoi ils peuvent vous servir ? Si vous aviez ces mouvements-là qui sont axés santé, qu'est-ce que vous pourriez en faire s'il fallait vous défendre avec ces mouvements ? Voilà, j'espère que ça vous aura donné quelques petites idées de travail, de recherche en tout cas, j'espère que vous avez aimé. Mettez-moi plein de pouces bleus. Mettez ensuite des commentaires, si vous avez besoin, écrivez. S'il y a des choses que vous avez besoin de comprendre, je vous ferai un plaisir de vous répondre. Et puis, si vous avez même, pourquoi pas, une situation que vous aimeriez connaître, en tout cas avoir des réponses. Et bien, si je le peux, je ferai une vidéo, je ne sais pas si vous avez peut-être connu un jour une agression, on vous a pris par le col, etc. Et que vous auriez aimé avoir, par exemple, une situation de déblocage, si je peux vous aider là-dessus, eh bien, pourquoi pas ? Je ne dis pas que c'est LA solution à ce moment-là, mais ça peut vous donner des idées et peut-être de vous redonner confiance. Et puis surtout, de vous donner l'envie d'aller peut-être pratiquer dans un club qui est autour de chez vous. Donc, les pouces bleus, le partage, les commentaires, et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez morts, restez beaux, et surtout, restez bienveillants. Ça tient !